Les examens, un stress important pour tout étudiant du supérieur, surtout pour ceux qui entament leur première année. Ce qui a été le plus difficile, c'est probablement de me concentrer pendant deux heures et surtout de rester concentre dans le travail, donc revoir après en fin de journée, puis étudier. Ça, c'est je crois la plus grosse difficulté que j'ai eue et que j'ai toujours pour l'instant. La quantité de travail est importante et le gros problème que les étudiants ont à un moment donné, c'est qu'étant donné qu'ils ont des difficultés à s'organiser et à planifier les choses, ils se retrouvent en dernière minute à faire tous les travaux qu'ils ont à faire. Et donc, ils sont à leur fois fatigués et alors les travaux sont bâclés. À l'Institut supérieur de formation sociale et de communication à Scarbeck, un service d'aide à la réussite est proposé où des conseils de méthodologie sont donnés. Nous faisons passer trois questionnaires. Un premier questionnaire qui sont dix outils de méthode de travail, plus un test qui reprend les ressources de l'étudiant. Donc, ces forces et ces faiblesses. Et cette année, exceptionnellement, on a rajouté un test de personnalité qui montre un peu les motivations profondes de chaque étudiant. Une aide précieuse pour certaines étudiantes qui doivent pouvoir s'adapter à un nouveau rythme d'études. J'avais à la base pas du tout de méthode de travail, en fait. J'en avais assimilé une sur dix. Et du coup, il m'a un peu aidée à pouvoir voir comment je devais me préparer pour mes examens et comment je pouvais arriver à me concentrer aussi face à un cours parce que je suis vite distraite. La période de Noël approche et sera synonyme d'études pour tous ses étudiants.